Les déportés ont vécu la déportation. Et donc pour les adolescents et les adultes auxquels ils s'adressent, c'est quelque chose de plus crédible que lorsque c'est quelqu'un qui n'a pas été déporté. Il faut que les jeunes sachent qu'une idéologie qui rejette l'autre et qui le condamne à mort, elle entraîne cette situation, cette abomination qu'a été la déportation et la mort de tant de gens. Maintenant nous allons faire place au film sur Frania Averlande qui est un film bouleversant, je dois vous le dire. ... ... ... C'est pas que j'ai pas souffert pendant la guerre, puisque je suis revenu de Borenwald sans mon père, et ma mère était morte à Ravensbruck de son côté. C'était donc orphelin. Qu'est-ce que j'étais, moi, quand j'avais 10 ans, je suis né en 1930, quand la guerre a éclaté, 39, et puis 40, j'étais un petit garçon de 9-10 ans qui allait à l'école communale. Nous habitions le Vézinet dans la banlieue ouest. Alors quand est-ce que ça commence à se gâter ? Eh bien ça commence à se gâter en 1942. Les Juifs sont obligés de porter sur leur veste ou sur leur chemise une étoile jaune. Mais mes parents ont compris, ont commencé à se rendre compte que ça se sentait très mauvais. Et qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons été en zone sud qui n'était pas occupée. Et nous sommes arrivés à Toulouse. Nous avions des amis. Nous avions une partie de la famille qui était réfugiée. Il y avait des temps de réfugiés en zone sud. Il y avait les Alsaciens, les Lorrains, etc. Il n'empêche que nous avons fini par être arrêtés. Parce que, probablement dénoncé, on arrive donc à Burenwald. Les hommes descendent. Moi j'ai suivi mon père. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, comme mon père était âgé, moi j'avais 14 ans, c'était un gosse. Un certain nombre de gens dans le camp ont dit, on ne va pas les faire travailler trop. Et donc, on va les mettre en camp de quarantaine. Et je suis resté, donc sans travailler avec mon père, pendant 4 mois et demi. Alors on me dit, c'est fantastique, il n'a rien vu ce type-là. Oui, mais vous êtes dans des cages à la pince, c'est-à-dire que ce sont des trous dans lesquels vous avez dessus qui sont avec plusieurs étages. Et vous avez de la paille au milieu. Et il faut se loger là-dedans. Au bout de 4 mois et demi, mon père et moi, on nous a envoyés en commando. Dans ce commando, le capot du commando, le capot c'est-à-dire le responsable détenu, qui était un communiste allemand, il m'a protégé. Mon père, un peu même mois après la mort de mon père, il m'a protégé fantastiquement. Par contre, mon père n'a pas pu résister, il avait près de 62 ans. Il est mort d'épuisement. Ensuite, ce n'était pas fini pour moi parce qu'on nous a rapatriés sur le camp central, Bouronneval. Je n'ai fait que 10 jours de marques de la mort. Ça s'appelle les marques de la mort. Mais quand je suis arrivé à Bouronneval, je ne tenais plus debout. Comme maintenant, mais je suis pourtant plus jeune. Je suis rentré chez moi pour apprendre que je ne reverrai pas mon père, qui était mort à mes côtés dans le commando, mais pas ma mère non plus. Et ma sœur, elle, a dû sa libération et sa sauvegarde au comte Bernadotte, le président de la Croix-Rouge suédoise qui a négocié avec Himmler, le chef des camps, la libération anticipée d'une partie des femmes de Ravensbrück. Bonjour. Pourquoi avez-vous été déporté ? Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre arrestation ? J'ai été arrêté parce que ma sœur a été arrêtée avec son fiancé, qui d'ailleurs n'est pas revenu des camps. Ma sœur avait sur elle sa carte d'identité. Il y avait notre adresse. On n'était pas déclaré, c'est-à-dire qu'on était considéré comme des Toulousains, voilà, catholiques ou pas, en tout cas pas juifs. Ils sont venus ensuite dans l'appartement où nous étions, mon père, ma mère et moi. Et là, c'était la Gestapo, avec un fort accent. On vous arrête comme juifs. Mon père a immédiatement dû vous tromper. Nous sommes Alsaceux parce qu'il a raconté quelque chose comme ça. Ça n'a rien fait. Vous savez comment ils ont... Est-ce que vous imaginez comment on peut vérifier que des hommes juifs sont juifs ? Eh bien, on fait baisser le pantalon. Nous étions circoncis. Bon, voilà. C'est comme ça qu'ils ont dit, maintenant, ça suffit. Allez, on vous embarque. Et voilà. Bonjour. Alors, quelles étaient vos conditions de survie au quotidien ? On crevait de fond. C'est-à-dire que j'avais le matin quelque chose qui ressemblait à du thé mal passé. C'est-à-dire que c'était plutôt de l'eau bouillie. À midi, on avait un bouillon avec très peu de viande, même pas. Et puis, je ne sais pas, des légumes, une espèce de bouillie avec des légumes, etc. Et puis, le soir, rien. Donc, de quoi crever de faim quand on a 14 ans ? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu faim tout le temps. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai vu des médecins, on m'a tout de suite soigné. Et en fait, je n'avais rien. Je ne me portais pas mal. Ce qui est exceptionnel pour les gens qui rentraient de déportation. Bonjour. Quand vous avez été porté, il y a sûrement eu un moment où vous avez eu vraiment peur. Et c'était quand ? Et à ce moment, est-ce que vous vous êtes dit que vous alliez vraiment mourir ? Peur de mourir ? Oui. Écoutez, le moment où j'ai eu peur de mourir, c'est pendant la marche de la mort. Pas avant. Je ne tenais plus debout. Je me mettais de côté parce que j'avais une dysenterie terrible 20 fois par jour. Je ne pouvais plus marcher. J'étais au bout du rouleau. Et si on n'avait pas mis... Et là, je me suis dit, je vais mourir. Bonjour. C'est quoi le pullover de Buchenwald ? Oui. Alors, le pullover de Buchenwald, je m'en explique au début du livre, d'ailleurs, dans l'avant-propos, je crois. Ça rend hommage à mon père. Arrivé à Buchenwald, je ne sais pas quand, peut-être plus tard quand il faisait froid, il m'a dit, Bertrand, j'ai échangé un pullover contre du tabac. Et donc, c'est un hommage à mon père qui peut-être, enfin, c'est privé de tabac, ça, ce n'est pas très grave, mais qui peut-être s'est débrouillé pour que j'ai moins froid et lui n'a rien appris pour lui. Bonjour. J'aimerais savoir si vous souffrez encore de cette histoire ou pas. La réponse est non, je ne souffre pas de mon histoire. Par contre, quand je vois certaines résurgences, disons, d'antisémitisme et de racisme dans notre pays ou dans d'autres pays, je suis inquiet parce que je considère, malheureusement, c'est facile de dresser les gens les uns contre les autres. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant contre les Allemands ? Moi, quand je parle à des jeunes Allemands, ils me disent, qu'est-ce que vous pensez du peuple allemand ? Et je réponds, je ne pardonne pas aux nazis. Je ne pardonne pas à ceux qui les ont aidés, bien sûr. Je ne pardonne pas à ceux qui les ont laissés faire, entre parenthèses, la majorité du peuple allemand. Ils n'ont rien fait. Mais vous, vous n'êtes responsable de rien. Et je viens et je vous tends la main. C'est très important d'assister à cette rencontre parce qu'on m'a transmis des choses, en fait. Je pourrais à mon tour le transmettre à mes enfants et à tout mon entourage pour qu'ils soient bien sensibilisés à ce sujet-là.